et si je vous disais que la série piki blinders s'était inspiré d'une histoire vraie ouais les piques blinders sont bel et bien existé mais pas de la façon dont vous croyez au risque de vous décevoir il n'y a pas eu de vrai thomas shelby ni d'arthur shelby ni de famille shelby ou même d'entreprise shelby en réalité les vrais piki blinders ont régné sur birmingham bien avant les années 20 contrairement à l'oeuvre fictive leur bande était faiblement organisée mais alors plus violente et plus vicieuse cependant après la première guerre mondiale il y a bien eu un gang qui a sévi à birmingham ce gang on le nommait les birmingham boys et était dirigé par un certain billy kimber doit vous dire quelque chose non vous savez ce gangster qui apparaît dans l'épisode deux de la saison une de la série celui qui fait irruption dans les bars des shelby pour s'entretenir avec tommy eh bien si on devait choisir un homonyme de tommy ce serait lui enfin à quelques détails après et c'est peu dire mais il n'y avait pas que lui comme personnage ayant réellement existé dans la série darby sabini et alphi solomons étaient eux aussi bien réel dans les années 20 tout ça je vais de toute façon vous en parler dans quelques instants avant cela laissez moi vous expliquer qui étaient les vrais piki blinders pour comprendre l'origine des vrais piki blinders il est tout d'abord important de parler des slow girls un terme que l'on pourrait traduire en français par personnes qui donnent des coups violents à l'origine il s'agissait d'un terme utilisé dans le monde de la boxe dans les années 1820 mais son usage s'est rapidement répandu en dehors du ring pourquoi parler des slow girls appelaient aussi des slogging gangs parce que c'est à partir de là que tout a commencé pour cela il faut remonter à la fin des années 1850 en angleterre à cette époque le pays fait face à des difficultés économiques et croissantes des difficultés qui vont par la suite entraîner un autre problème plus grave l'émergence de la violence dans les quartiers pauvres cette violence birmingham la subira alors énormément durant toute la seconde moitié du 19e siècle notamment avec l'apparition de bandes de jeunes voyous appelés plus tard les sloggers les sloggers étaient des vauriens qui traînaient à longueur de temps dans les rues pauvres de birmingham pour voler les passants les agresser se battre brutalement entre eux ou organiser des paris illégaux il n'avait rien d'autre à faire si ce n'est de s'adonner à des activités peu scrupuleuse et troubler l'ordre public on dit que ces bandes de jeunes bruts sont nés à la fin des années 1850 à birmingham après que la police est décidé sous la pression de la classe supérieure de réprimer leur délit certains des jeunes de la ville ne l'ont pas entendu de cette oreille et se sont alors regroupés pour former des bandes qui résisterait aux forces de l'ordre de là sont nés les slogging gangs le point de départ des piqui blinders après ces interventions policières les sloggers ou membres des slogging gangs se sont donc mieux organisés et ont formé des bandes qui lutterait contre la police pour pouvoir continuer leur délit en toute impunité cette frépouille était pour le moins intenable car elle ne se contentait pas uniquement d'agresser les policiers mais aussi tous ceux qu'elle croisait hommes femmes jeunes ou vieux des gangs de rue comme ceux ci il y en avait également dans d'autres villes comme à manchester salford liverpool ou londres mais c'est à birmingham que les crimes étaient les plus violents d'ailleurs ce n'est pas pour rien que la ville a été reconnue à la fin du 19e siècle comme l'une des plus violentes de grande bretagne dans les rues sombres et malfamés de birmingham les slogging était roi chaque bande était environ composé d'une centaine de jeunes la plupart étaient armés que ce soit avec des couteaux des lames de rasoir ou des marteaux accoutumée des vols des émeutes et des meurtres et il crée une atmosphère des plus effrayante dans la ville la police a du coup tenté de faire de son mieux pour contrôler cette situation chaotique mais en sous effectif elle ne pouvait malheureusement rien faire ces violences entre gangs ont véritablement éclaté dans les années 1870 à cette période il n'était pas rare de voir des groupes de centaines de jeunes se battre pendant des heures et ce parfois jusqu'à la mort les sloggers s'étaient capables de tout et ce rapport de police datant du dimanche 7 avril 1872 le démontre plutôt bien ce jour là un groupe de jeunes composés de 400 individus environ se rassemblent dans le quartier de chips site pour semer le chaos ils brisent des vitres et créé un énorme désordre dans la zone à la grande consternation des habitants après ça il se dirige vers le quartier de hill street et continue leur foutoir en lançant des briques et des pierres sur les fenêtres des commerçants l'un d'entre eux est d'ailleurs touché et transporté plus tard à l'hôpital pourtant ces jeunes brutes ne s'arrête pas là certains vont même jusqu'à arrêter les passants pour les terroriser et les insulter ce n'est qu'une fois qu'un petit groupe de policiers les approchent pour les disperser que toute cette canaille décide de s'enfuir pour chips site leur quartier d'origine voilà donc ce dont ils étaient capables et cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres d'ailleurs trois jours après ces faits les jeunes voyous remettent ça armé de bâtons et de grosses pierres ils sont cette fois ci entre 70 et 80 individus le groupe se rassemble alors près du centre-ville de birmingham et là que font-ils il lapide un agent de police deux d'entre eux sont arrêtés devinez quoi le premier nommé john gabbon n'a que 13 ans tandis que le second michael lorry a seulement un an de plus ouais la plupart des sloggers c'était des jeunes adolescents mais il valait mieux ne pas se fier aux apparences si vous aviez le malheur un jour de vous en prendre à eux les conséquences pouvaient être terribles le témoignage du magistrat alderman melson une des victimes des émeutes du dimanche 7 avril 1872 l'atteste bien le jour où les sloggers avait tout saccagé ils étaient passés devant sa maison ne voulant sûrement pas les laisser faire monsieur melson sort avec un bâton pour les frapper et tenter de faire fuir mais son fils intervient puis tout vire au cauchemar en effet ce dernier suit la bande et agrippe leur chef seul contre tous il se fait sans surprise violemment agressé les conséquences sont alors terribles le fils de monsieur melson rentre chez lui couvert de sang la lèvre et les oreilles coupées vous l'avez sans doute compris les sloggers ne faisait pas dans la dentelle mais du coup comment expliquer cette escalade de violence à birmingham à la fin du 19e siècle eh bien on peut tout d'abord l'expliquer par l'absence de lieu de loisirs pour la jeunesse des quartiers pauvres en effet en raison de la loi de l'époque les jeunes garçons qui travaillent généralement à l'usine n'était pas autorisé à travailler après six heures du soir par conséquent après le boulot il traînait dans la rue et se divertissait comme ils pouvaient malheureusement leur loisir était tourné vers la délinquance ce qui a dès lors favoriser l'essor de la violence on peut ensuite l'expliquer par une autre raison une raison qui remonterait aux années 1840 période pendant laquelle s'est développé un profond antagonisme de la classe ouvrière de birmingham envers les forces de l'ordre les policiers qui appliquaient la loi était en effet considéré par les habitants des quartiers pauvres comme des ennemis une hostilité qui a commencé lorsque les forces de police se sont de plus en plus mêlées des quartiers pauvres le style du maintien de l'ordre était passé de la simple ronde à une approche plus coercitive et punitive de là ont donc émergé les sloggers ces bandes de jeunes bruits de fauteurs de troubles la rue appartenait aux sloggers elle était leur seul terrain de jeu et il était hors de question que la police vienne empêcher cela dans un pays où tant de choses leur étaient refusés il ne leur restait finalement plus que ça la rue c'est entre 1867 et 1880 que les délits ont été les plus fréquents à cette période la police est confrontée à des violences systématiques lorsqu'elle essaie d'empêcher les troubles de voisinage des sloggers ces derniers avec leur jeu de paris favori le pitch and toss jeu consistant à lancer une pièce de monnaie au plus proche d'une marque donnée ont pour habitude de produire de fortes nuisances sonores perturbant considérablement la tranquillité des honnêtes citoyens de perminga à plusieurs reprises les policiers ont pourtant tenté d'intervenir sur les lieux mais les jeunes voyous les repoussait systématiquement avec des jets de pierre lors de ces ripostes des officiers de police sont alors gravement touchés contraignant certains ne plus vouloir se confronter aux sloggers l'inaction policière face à ce fléau sera d'ailleurs pendant longtemps critiqué par les journaux et les habitants de birmingham exaspéré par la situation mais on en revenait toujours même problème les forces de l'ordre était en aide sous effectif par rapport aux fauteurs de troubles prenons l'exemple de l'année 1867 où la police de birmingham disposait uniquement d'un effectif de 400 agents soit un policier pour 813 habitants à partir de là comment voulez-vous résorber le problème il n'est pas étonnant que par la suite les problèmes liés aux gangs de rue se soient intensifiés en effet la vermine de birmingham a continué à s'attaquer aux policiers lorsque ceux ci tentaient d'arrêter leur parti de jeu d'argent les agressions contre les piétons se sont poursuivis et puis les bagarres entre bandes se sont multipliées bref les rues de birmingham devenait nuit après nuit la scène d'une violence presque incontrôlable la brutalité qui régnait dans les quartiers ouvriers de la ville a d'ailleurs fini par attirer l'attention au niveau national et birmingham a été méprisé dans tous les coins d'angleterre à la fin des années 1880 les sloggers continuent de causer des problèmes dans tout birmingham à cette période les gangs de brut n'était pas ce qui manquait il émergeait de plus en plus et c'est ainsi que sont nés les piquet blinders ouais ce n'est qu'à partir de 1890 que le terme piquet blinders fait pour la première fois son apparition du coup qui était-il d'après ce qui se disait à l'époque ils auraient été l'un des gangs de rue les plus redoutables de birmingham n'allait cependant pas croire qu'ils étaient du genre à bien s'habiller charismatique ou respecté par la classe ouvrière birminghamienne comme dans la série non non en fait ils étaient tout le contraire issus des quartiers pauvres il n'avait en aucun cas les moyens de se vêtir comme thomas shelby ou les autres protagonistes de la série tirant leurs origines des sloggers ils étaient indignes de respect n'était que très peu éduqués et causer un véritable tort aux habitants de birmingham ce n'était que de petits voyous des voleurs des agresseurs de femmes qui commettait leur délit qu'à l'échelle locale en somme il n'avait rien de remarquable ou de glamour une question subsiste cependant d'où est tiré ce nom piquet blinders y at il des informations qui pourraient nous en dire plus sur ce célèbre gang en français piquet blinders signifie littéralement casquette aveuglante pourquoi casquette aveuglante parce qu'il y aurait eu une rumeur à l'époque selon laquelle les piquet blinders cous et des lames de rasoir sur le devant de leur casquette ce qui aurait été pratique lors des combats car il pouvait s'en servir comme arme potentielle la lame trancher le front de leurs ennemis et provoquait dès lors une coulée de sang dans leurs yeux les aveuglant temporairement même cette légende est elle vraie les piquet blinders cachait il vraiment des lames de rasoir sur la visière de leur casquette et bien au risque de vous décevoir la réponse est plus proche du nom du oui tout d'abord parce qu'à l'heure actuelle il n'existe aucune preuve qui corrobore cela et puis parce qu'il aurait été tout simplement impossible pour les piquet blinders à cette période de se procurer des lames de rasoir aussi fréquemment car oui à la fin du 19e siècle les lames de rasoir jetables ne se trouvait pas facilement et était assez coûteuse en général les hommes de l'époque utilisait des rasoirs coupe chou ou se rendait directement chez le barbier du coup s'il s'avère que cette anecdote soit un mythe quelle est la véritable histoire qui se cache derrière ce terme en fait cette appellation tirerait son origine du fait que les piquet blinders avait pour habitude de mettre leur casquette sur le côté et qu'il l'a plié de sorte à ce qu'on puisse à peine voir leurs yeux d'où le terme casquette aveuglante au final ce n'était qu'un style vestimentaire d'ailleurs on pourrait brièvement parler de celui ci qui a connu deux phases la première était composée d'un pantalon ample au niveau du bas des jambes d'une ceinture à boucles de bottes d'une espèce de veste d'une écharpe voyante et d'un chapeau melon à bord allongé avec un style capillaire qui lui consistait en une coupe très courte avec une longue touffe plaqué en billets sur le front puis un autre style est apparu et a apporté deux changements les piquet blinders sont échangés leur chapeau melon pour des casquettes plates et leur coupe de cheveux est passé de la touffe plaquée à ce qui pourrait s'apparenter à une frange d'âne une frange qui donnait d'ailleurs une allure diabolique à celui qui l'arboré d'après les témoignages de l'époque sinon pour ce qui était des armes les piquets blinders utilisait généralement des ceintures des bâtons des briques des coups de poing américain des couteaux de poche et même parfois des boyaux de chats avec des pierres attachées à l'extrémité bien que les piquets blinders étaient connus comme une bande dans les années 1890 il est important de noter que l'expression devient par la suite à partir du 20e siècle plus précisément le nom générique donnait à tout type de brut sévissant à birmingham faisant partie d'un gang ou non nés de parents négligents issus des milieux défavorisés la rue était comme les sloggers avant eux leur terrain de jeu favori très tôt il sortait de fait dans la rue et fréquenter d'autres garçons de leur âge pour commettre toutes sortes de délit les piquets blinders avait en général entre 12 et 30 ans parmi eux on peut citer charles lamborne 12 ans david taylor 13 ans ou henry fall un autre jeune piquet blinders qui ne devait pas en être loin malgré le fossé qui les séparait du monde respectable les piquets blinders ne vivait pourtant pas en marche de la société en effet la plupart d'entre eux vivait dans les quartiers pauvres de birmingham aux côtés de la classe ouvrière il était intégré dans leur communauté et travaillait comme tout le monde leur métier était alors assez varié certains étaient ouvriers à l'usine d'autres travaillaient dans le commerce de cuivre ou trimé en tant que batteur d'or finalement c'était des types qui travaillait dur mais qui une fois rentré du boulot ça donnait à des loisirs brutto seuls les piquets blinders étaient considérés comme les plus grands lâches ce n'est qu'en groupe finalement qu'ils osaient défier la police et perpétrer leur crime il suivait en général les ordres d'un chef mais leur bande était assez faiblement organisée leur but quant à lui n'était pas de s'enrichir non non bien que certains pratiquent leur enquête de protection la plupart des piquets blinders ne se préoccupaient que d'une chose en réalité se battre il arrive alors que des piquets blinders se fassent arrêter mais il s'en sortait toujours bien et copé de peine relativement légère quelques jours quelques semaines voire quelques mois mais bizarrement ça ne se comptait jamais en année en fin de compte cette clémence de la justice n'a fait que les pousser à continuer le ras-le-bol des habitants de birmingham a ainsi commencé à se faire de plus en plus entendre il faut les comprendre il était impossible pour eux de se balader tranquillement la nuit il y avait toujours des bandes de jeunes traînards qui défrappaient les agressés plus tard surnommé la ville des piquets blinders birmingham a dès lors vu son taux de violence continuer à augmenter les rues étaient infestés par cette vermine qui ne faisait que terroriser les honnêtes gens encore et encore heureusement le règne des piquets blinders allait bientôt se terminer dans la série pique blinders et plus particulièrement dans la saison 1 et 2 il y a ce personnage l'inspecteur campbell son but dans l'histoire est de se débarrasser du crime et de la corruption qui sévissent à birmingham physiquement imposant et plein de ruse il fait de la lutte contre la pègre son cheval de bataille en ciblant notamment les shelby malheureusement après quelques épisodes campbell faillait sa mission et ne parvient pas à faire tomber les piquets blinders on pourrait alors croire qu'il en a été de même dans la vraie vie mais ça n'a pas du tout été le cas en effet les vrais piquets blinders ont aussi eu leur inspecteur campbell sauf que celui ci s'appelait charles octone rafter un officier de police originaire de belfast qui a contrairement au personnage fictif campbell réussi à se débarrasser de la pègre c'est suite à l'épidémie de brutalité qui a fait rage birmingham à la fin du 19e siècle et au meurtre de policiers perpétrés par les piquets blinders que charles rafter est nommé chef de la police de la ville pour les habitants de la région les piquets blinders avaient régné trop longtemps les agressions incessantes contre les citoyens et la police ainsi que la trop grande indulgence de la justice envers les piquets blinders ont fait qu'il était urgent d'intervenir urgent ouais c'était bien le mot cette anecdote nous le démontre d'ailleurs bien à l'apogée des piquets blinders on raconte qu'un gang armé de ceinture à boucle et de couteau se serait jeté sur un pauvre homme inoffensif pour le poignarder quasiment à mort en plus de le battre sans pitié juste après un des témoins de la scène aurait par la suite témoigné et se serait retrouvé à son tour poignardé par certains des membres de la bande alors qu'il quittait tranquillement le tribunal le chef du gang qui n'était autre qu'un piquet blinders a alors été arrêté mais n'a été condamné tenez vous bien qu'à deux mois de prison la pression populaire de plus en plus forte a dès l'heure sans surprise poussé le gouvernement à agir quelques temps plus tard ce dernier décide de prendre l'affaire en charge et nommé rafter à la tête des forces de l'ordre birmingamienne charles rafter était un chef de police au fort leadership il était connu pour son maintien de l'ordre efficace et pour son attitude toujours de sang froid et de lucidité c'était quelqu'un qui avait le sens de l'organisation et qui savait garder son calme même quand la situation devenait critique des qualités qui lui ont alors permis de rendre les rues de birmingham plus sûr et de se débarrasser définitivement des pics blinders rafter commença son travail en 1899 avant d'entrer dans le vif du sujet il étudia la ville de birmingham et ses caractéristiques avec minutie puis pour mener à bien sa mission il veille à ce que ces hommes soient les plus compétents possible pour entrer dans ses rangs il devait être intelligent déterminé vaillant fort physiquement capable de se battre et connaître toutes les lois qui régissent les arrestations rafter commença ainsi sa tâche mais ses premières années de service à birmingham non malheureusement pas les faits escomptés il manque cruellement d'hommes et les agressions contre les policiers sont toujours aussi nombreuses rien que pour l'année 1899 neuf policiers se retrouvent handicapés suite aux attaques des picky blinders en 1901 birmingham totalise alors plus de 500 agressions contre la police l'anarchie a donc continué de régner dans la ville et la nomination de rafter au poste de chef de police n'y a rien fait les picky blinders posait toujours autant de problèmes il faudra finalement attendre le début des années 1910 pour que les picky blinders soit enfin éliminé comment cela s'est-il produit en fait plusieurs facteurs ont conduit à leur disparition tout d'abord il y a eu rafter et ses hommes qui ont joué un rôle crucial dans l'éradication des picky blinders grâce à leur courage et à une augmentation de leur effectif la délinquance juvénile s'est progressivement dissipé jusqu'à l'extinction complète des picky blinders l'autre facteur également décisif est le valeureux soutien des personnes respectueuses de la loi à l'égard de charles rafter ces derniers fatigués et irrités du règne de terreur des picky blinders ont contre toute attente décidé de témoigner et ce malgré l'intimidation qu'ils subissaient puis il y a eu la fin de la clémence des juges envers les jeunes voyous certains des picky blinders ont été condamnés à des peines lourdes et exemplaires allant jusqu'à la perpétuité ce qui était une première à l'époque ensuite il y a eu le développement des clubs de loisirs pour jeunes qui a lui aussi favorisé la baisse de la délinquance arnold pincher d'homme d'église à birmingham fait partie de ceux qui en sont à l'origine vers la fin du 19e siècle pincher d'ouvre en effet un club pour jeunes permettant la nouvelle génération de se divertir après le travail certains des picky blinders peuvent ainsi jouer aux cartes aux dames et aux dominos mais ce qui est le plus de succès auprès des jeunes c'est clairement la boxe et oui beaucoup étaient des habitués des combats de rue et grâce à pincher d qui organise des compétitions seulement deux mois après la création du club ils peuvent enfin s'exercer dans un cadre structuré grâce à la boxe les jeunes apprennent la discipline le respect et prennent part à une activité plus morale en plus de la boxe et ligament le football qui connaît un succès grandissant chez les jeunes de l'époque des championnats tels que le small it's and district league sont créés et offrent la possibilité aux jeunes de s'occuper plus raisonnablement on pourrait aussi parler des salles de cinéma autre divertissement qui a permis à la jeunesse de s'éloigner de la rue ou encore l'école qui dès 1906 grâce à des réformes du gouvernement s'occupe mieux de l'éducation des enfants avec une prise en charge des traitements médicaux un accès à l'alimentation au logement en résumé la lutte contre la délinquance endémique à birmingham ainsi que les aides sociales apportées aux jeunes ont permis à la ville de retrouver enfin de la superbe en 1914 les piqui blinders c'était pour ainsi dire de l'histoire ancienne la plupart d'entre eux ont fini par s'engager dans l'armée et ont servi durant la première guerre mondiale peu malheureusement sont revenus et les rares qui avaient eu la chance de survivre était maintenant plus âgés et plus disciplinés certains ont fondé une famille et puis ils se sont tout naturellement à s'agir avec le temps pourtant après la première guerre mondiale la police que toujours contre des gangs de rue certains des piquis blinders ne s'étaient évidemment pas rangés durant l'entre-deux-guerres et ont continué à mener le vide de truant beaucoup d'entre eux rejoignent alors les rangs d'un dénommé billy kimber chef du célèbre gang de birmingham connu pour avoir terrorisé les hippodromes d'angleterre durant les années 20 pendant les années 20 Vous vous souvenez, plus tôt, en introduction ? Je vous avais dit que dans l'histoire, il n'existait pas de vraie famille Shelby. En réalité, cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Il y a eu en effet une famille similaire à celle des Shelby, dans le Birmingham des années 20. Une famille appelée... les Sheldon. Deux noms qui se ressemblent beaucoup. Étranges, non ? En fait, il y a une raison simple à cela. Steve Knight, le créateur de la série, avait un père dont les oncles appartenaient à une certaine famille. Les Sheldon. Famille qui aurait régné par la peur à Birmingham dans les années 20. Certains de ses membres étaient alors connus comme étant des criminels notoires. Notamment impliqués dans les jeux d'argent. Pour la série, Steve Knight a ainsi choisi un nom similaire au Sheldon. Et c'est comme ça que les Shelby sont nés. Mais en sait-on davantage sur les Sheldon ? À vrai dire, pas tellement. Il existe toutefois quelques informations qui peuvent nous en dire plus sur cette famille si étrangement liée au Shelby. Les Sheldon étaient une famille nombreuse, vivant à Birmingham dans les années 20. Ils vivaient dans une maison qui donnait sur Whitton Street, au bout de laquelle se trouvait le véritable peuple Garrison. Contrairement au reste de la fratrie, John, Samuel et Joseph, trois des frères Sheldon, décident de choisir la voie de la délinquance. A l'époque, ils sont connus pour être des criminels violents. Impliqués notamment dans des émeutes, des fusillades et même dans l'une des pires guerres de gang de l'histoire de Birmingham. Comme les Shelby, ils avaient des affaires dans les hippodromes de Birmingham. Leur territoire ne se limitait toutefois qu'à cette ville. À aucun moment, ils se sont répandus dans le reste de l'Angleterre. Pour trouver plus gros qu'eux à cette époque, il faut se tourner vers un autre gangster. William Billy Kimber, le chef du gang de Birmingham. Contrairement au Sheldon, Kimber a mené des opérations criminelles à l'échelle nationale. Et contrairement à la série, il n'était pas petit et ne venait pas de Londres. Kimber était en effet originaire du quartier de Summer Lane, à Birmingham. C'était un homme bien bâti, fort et charismatique. Là-bas, il devient le chef d'une redoutable bande de voyous, le gang de Birmingham, appelé aussi Birmingham Boys. Il ne s'agissait pas d'un groupe criminel organisé, comme peut l'être la mafia par exemple, mais plutôt d'une bande de voyous bagarreurs qui se réunissaient occasionnellement, et qui formaient alors une force redoutable. Son gang a sévi des années 1910 à 1930, s'étendant de Londres au nord de l'Angleterre. Durant ces années-là, Kimber était considéré comme le plus grand patron de la pègre du Royaume-Uni. C'était un gangster qui ne craignait personne, mais que beaucoup redoutaient. Au départ, il gagnait son pain sur les hippodromes, notamment par le biais du racket de protection et du vol par pickpocket. Puis, au fil du temps, il est devenu un homme d'affaires. Somme toute légitime. Son empire, il l'a bâti en utilisant la peur et l'intimidation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a voulu conquérir le sud de l'Angleterre, lorsqu'il a voulu étendre ses activités de racket dans les hippodromes. Mais, il se trouve qu'en descendant vers le sud, et plus particulièrement vers la capitale, il s'est retrouvé confronté à quelques difficultés. En effet, pour s'approprier les raquettes des hippodromes de Londres, Kimber envoie ses hommes pour se charger de l'affaire. Là-bas, ses spires s'emprènent au bookmaker juif, situé dans le quartier du East End. Les raquetteurs les font chanter et essaient d'obtenir encore plus d'argent de ce que les victimes étaient déjà censées leur verser. Et généralement, lorsque les victimes de racket ne payaient pas, elles se faisaient cruellement lynchées. Cela a été alors le cas du véritable Alfie Solomons, un bookmaker juif londonien qui n'allait pas en rester là. Alfred Alfie Solomons, le vrai, était un juif laïque, dont la famille était installée en Angleterre depuis des décennies. Contrairement à la série, ce n'était pas un récent immigrant ayant fui les pogroms antisémites de l'Empire russe. Il est devenu bookmaker dans les hippodromes après l'armistice de 1918 et l'arrivée de la paix. Cette activité, Solomon l'exerce à Londres. Tout se passe alors très bien pour lui, jusqu'à ce que Kimber et ses hommes descendent dans le sud du pays pour étendre leur opération. En fait, tout a vrillé lorsque Solomon a décidé de ne pas se laisser faire suite à un raquette du gang de Birmingham. En résistant, Solomon se fait cruellement battre, puis est mis à terre pour être roué de coup de pied. Quand Solomon est ramassé, il a le visage en sang et plusieurs dents en moins. Une agression anodine, me direz-vous, et pourtant cette attaque allait être le début d'une guerre de gang entre le nord et le sud. En effet, après avoir été sauvagement attaqué par la bande de Kimber, Solomon cherche de l'aide auprès d'un puissant gang opérant dans le sud de l'Angleterre. Le gang Sabini, dirigé par Darby Sabini, lui aussi représenté dans la série. Sabini était le parrain de la mafia sécilienne de Londres à l'époque. Sa famille, les Sabini, domina la Pègre et les hippodromes du sud de l'Angleterre pendant une bonne partie du début du XXe siècle. Pour constituer sa mafia, on dit que Darby Sabini a fait venir plus de 300 hommes de main de la Sicile dans la capitale britannique. Devenu dès lors parrain dans son quartier, il aurait rendu justice à certaines personnes, réglé des conflits internes et protégé l'honneur de jeunes femmes. À l'image de Kimber, Sabini en imposait et ne craignait personne. C'est donc après l'agression envers Solomon que Sabini décida d'entrer en guerre contre Kimber et sa bande. C'était le nord contre le sud, rivalité qui sera connue sous le nom de Guerre des hippodromes de 1921. Mais cette dispute pour le contrôle du racket de protection des hippodromes d'Angleterre ne fait aucun vainqueur. bien que le gang des Sabini ait eu plus ou moins le dessus. Kimber et Sabini se mettent d'accord pour faire une trêve et les deux continuent leur racket de protection sur leur territoire respectif. Enfin, pas pour longtemps. Puisque la police, vers la fin des années 20, décide de s'en mêler et de tout faire pour éradiquer le racket des bookmakers dans les hippodromes du pays. Sabini est dès lors contraint de réorienter ses activités. Quant à Kimber, il part en Amérique le temps d'un instant pour ensuite revenir en Angleterre et continuer son racket dans une moindre mesure. Finalement, les racketurs des hippodromes d'Angleterre des années 1920 et les Peaky Blinders des années 1890 à 1910 n'avaient rien de glamour. Kimber était un extorqueur qui est devenu prospère par la violence et par la peur. Il était de plus infidèle envers sa première femme et a abandonné ses enfants à une vie de pauvreté. Sabini, tout comme Kimber, a également acquis sa richesse par la force et a été durant tout son règne un homme peu respectable. Alphi Salomon, bien que moins influent que Kimber et Sabini, était tout aussi cruel. La fois où il a tué un homme après une dispute l'atteste bien d'ailleurs. Les frères Sheldon étaient connus pour être des crapules qui fuyaient systématiquement le combat loyal. Bref, on peut dire que tous les gangsters cités présentaient en quelque sorte les mêmes caractéristiques que les Peaky Blinders de la fin du XIXe siècle, à savoir violents, vicieux, sadiques, immoraux, lâches au combat et indignes de respect. En fin de compte, ce n'est pas eux qu'il faudrait admirer, comme la Syrie voudrait nous le faire croire, mais ceux qui ont eu le mérite de leur tenir tête. Quand je dis ça, je parle bien évidemment des pauvres habitants de Birmingham qui se sont efforcés de rester honnêtes et de ne pas se tourner vers la violence à une époque où les Peaky Blinders régnaient en maître. Je parle de tous ces policiers qui ont eu le courage de se confronter à ces ordres de voyous au péril de leur vie. Les vrais héros ce sont eux finalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Avant de nous quitter, laissez-moi vous dire deux choses. À partir de maintenant, et ce, en plus des posters et tableaux que je mets en vente sur ma boutique, je proposerai dans mon Tipeee des illustrations réalisées par la talentueuse Manon Potier. Pour cette vidéo et pour les autres qui vont suivre, vous aurez en effet la possibilité de vous procurer des illustrations uniques en lien avec le sujet de la vidéo. On commence donc ici avec les Peaky Blinders. Alors si ça vous tente et que vous souhaitez soutenir la chaîne, rendez-vous sur ma page Tipeee placée en description. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais la voix de la narration n'est pas la même que la trilogie de Lucky Luciano. En effet, c'est normal. Il s'agit d'une collaboration. Ouais, la voix que vous entendez est en réalité celle du créateur de la chaîne Carpedia. Carpedia, c'est une chaîne YouTube consacrée uniquement à l'automobile. L'automobile est une de mes plus grandes passions. Je réalise des vidéos documentaires afin de vous narrer l'historique d'une marque ou d'un modèle bien précis en vous apportant des détails et des anecdotes. Avec Carpedia, mon but est de recenser le plus grand nombre de voitures. Qu'elle ait disparu, qu'elle soit rapide ou non, qu'importe. Je pars de l'idée que toutes les voitures ont une histoire à raconter. Sur ma chaîne, j'évoque également de grands événements, comme l'accident des 24 heures du monde de 1955 ou encore le Grand Prix d'Himola de 1994. Si vous voulez en savoir plus sur un modèle mythique comme la DeLorean DMC-12 ou tout savoir sur une voiture des plus classiques comme la Renault Twingo, alors n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ma chaîne. Intéressé ou non par l'automobile, je reste tout de même convaincu que vous allez apprendre des choses. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Je tiens à remercier l'homme derrière la chaîne Profession Gangster. Merci à toi de m'avoir donné cette chance de narrer l'une de tes vidéos. C'est un énorme privilège pour moi. Ça me touche tout particulièrement. Merci pour ta confiance, l'ami, et merci à vous tous pour votre attention. On se dit à plus tard. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501